Bonjour tout le monde, je vais vous faire un survol de la plateforme Kahoot, qui est une belle plateforme pour les questionnaires interactifs. Première des choses, lorsque vous arrivez sur kahoot.com, vous pouvez choisir votre langue, donc en français. Par la suite, vous pouvez bien sûr vous inscrire. Alors pour vous inscrire, on peut le faire comme on le voit ici au niveau d'un jeu, ça c'est plus pour jouer. Alors on dirait qu'en français on n'est pas correct. Alors je vais aller à me connecter. Alors si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire ici. Comme vous le voyez, on peut s'inscrire directement avec un compte Google, Microsoft, même un compte Apple, ou tout simplement se créer donc une nouvelle inscription. Je vais y aller avec mon compte Google. Alors on y va. Alors une fois qu'on est branché, on va s'apercevoir ici, on va fermer ça. Une fois qu'on va s'apercevoir, donc on a une publicité, donc nous on veut continuer au niveau de la gratuité. Et on va s'apercevoir dans le fond qu'on a différents onglets. Alors ici on a, on va dire, notre maison, notre compte. Alors on nous offre toujours d'aller upgrader. Vous pourrez rentrer donc le nom de votre école. Par la suite, si vous voulez découvrir différents jeux qui existent déjà, vous pouvez mettre les filtres ici qui fonctionnent bien. Donc si vous allez vers les filtres, vous allez voir que vous allez pouvoir choisir un sujet. Vous allez pouvoir choisir un niveau. Vous allez pouvoir choisir. Et ça c'est nouveau, honnêtement, pour avoir fait des recherches au niveau, est-ce que les jeux ont été produits par des enseignants, des étudiants ou par d'autres personnes. Moi, je n'utilise pas souvent ce filtre-là parce que quand moi j'ai créé mon compte, il n'y avait pas cette possibilité-là. Donc c'est comme si mes jeux ne ressortent pas. Je pense que c'est la même chose pour les autres. Alors vous pouvez bien sûr aussi choisir seulement des jeux qui sont en français, donc selon ce que vous allez vouloir faire. Alors ça c'est vraiment la place pour découvrir des jeux. Dans la librairie, ça va être vos activités, vos jeux à vous. Donc ils sont classés par ordre d'ancienneté. Ici, si vous en avez fait, qui sont en brouillon, vous pouvez vous mettre des petites étoiles qu'on voit ici, donc des jeux que vous aimez bien et des jeux qui sont donc partagés avec vous. Lorsque vos élèves auront joué, vous pouvez avoir accès à des rapports, donc on y reviendra tout à l'heure. Et vous pouvez donc aussi créer des groupes. Il me semble que cette option est disponible aussi dans la version gratuite. Alors vous pourrez l'essayer. Alors avec tout ça, vous allez avoir vu un petit peu les jeux de Kahoot. Alors je vous en montre un de quoi ça a l'air. Supposons que je vais aller dans ma librairie, prendre un des jeux qui traitent par exemple des mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est ici, donc on pourrait avoir un jeu déjà fait et dire on joue aux élèves, donc soit en mode direct, en synchrone ou en asynchrone, donc la partie de voir ici. Et si jamais on aimait ce jeu-là, mais qu'on voyait qu'il y avait des petites choses qu'on voulait modifier, on a tout simplement à aller dans éditer. Et on va voir question par question ici, question 1, question 2, question 3. On peut changer la question, corriger une petite coquille s'il y en a une, changer l'image, changer les choix de réponse, changer à droite ici, est-ce que c'est un questionnaire avec choix de réponse? Ça pourrait être un vrai ou faux lorsqu'on a seulement deux choix. Je vais le remettre ici. On a le temps que les élèves vont répondre. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des points? Alors c'est toutes les options que l'on a. Une fois qu'on est satisfait, on va tout simplement dire c'est terminé, j'ai fini mes corrections. Et on nous offre donc de jouer maintenant. Ou de tout simplement le partager avec d'autres personnes. Alors, ou même de le tester pour nous-mêmes. Alors vous pouvez faire toutes sortes d'essais. Et vous pourrez donc voir du grand bonheur pour jouer. On choisit soit un mode classique où chaque élève a un appareil. Ou on les fait mettre en équipe. Alors vous pourrez choisir et partir le jeu avec les options de jeu. Si on prend un classique, le code va apparaître ici. Et c'est ce code-là que vous partagerez aux élèves. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette expérimentation avec Kaut. Sous-titrage Société Radio-Canada